Générique Notre invité ce matin, il est 7h42, Frédéric Huvillier, secrétaire d'Etat chargé des transports de la mer et de la pêche. Bonjour. Vous étiez ministre, vous devenez secrétaire d'Etat, vous êtes rétrogradé, c'est pas grave ça. Non, c'est pas grave. Ah oui, j'ai été ministre délégué, il n'y a plus de ministre délégué, il y a moins de ministres et je suis au gouvernement, avec le même périmètre ministériel, ce qui me permet de poursuivre. Alors justement, parlons de l'éco-taxe, Frédéric Huvillier, parce que la commission parlementaire rendra son rapport, on le sait, le 30 avril. Or, selon toutes les informations du Figaro, mais les nôtres aussi, les députés qui composent cette commission sont à une très large majorité favorable à l'application de cette taxe. Il y a un problème d'acceptabilité. Vous disiez à l'instant qu'un nouveau portique était tombé. Oui, exactement. C'est une logique qui a été votée dans le Gronel de l'Environnement en 2007. Oui. Et vous imaginez combien de résistances... On est en 2014. En 2014. Combien de résistances pour mettre en place ce qui est finalement une forme de fiscalité environnementale. Ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de remettre à plat, comme me disait Ségolène Royal, et je reprends son expression, sur la nécessité d'expliquer l'utilité et le fondement de cette... Remettre à plat, nécessité d'expliquer l'utilité, ça veut dire qu'il faut... Aménager. Ça veut dire qu'il faut une éco-taxe. On l'appellera peut-être autrement, mais une contribution payée par ceux qui utilisent les routes françaises. Le fondement est là. Ceux qui ont une utilisation économique des routes doivent contribuer à la modernisation. Donc il y aura un droit de rouler. C'est bien cela. Une fois encore, les poids lourds sont concernés par cette éco-taxe telle qu'elle était prévue. Il y aura un droit à rouler ? Il faut qu'il y ait une contribution au financement des infrastructures. C'est indispensable. Contribution payée par ceux qui empruntent ces infrastructures. Nous verrons les conclusions de la mission parlementaire. La logique, c'est ça. La logique, c'est ça. C'est que ceux qui utilisent, je pense, au transit international routier, eh bien il faut qu'ils contribuent et que ce ne soient pas les contribuables. Parce qu'actuellement, ce sont les contribuables qui paient... Comment ? Par l'impôt. Par le financement de l'impôt d'État, ce sont les contribuables qui paient les infrastructures. Mais il ne s'agit pas d'une taxe s'appliquant aux contribuables, l'éco-taxe. Non, je dis jusqu'à présent. Ah. Jusqu'à présent, ce sont les contribuables. Qui paient les infrastructures. Qui paient les infrastructures. Si nous ne voulons pas que ce soit, ou plus que ce soit les contribuables, il faut que ce soit une logique de l'utilisation économique des infrastructures. Oui, j'ai très bien compris votre position. Donc on va résumer. L'éco-taxe, telle qu'elle est appelée, va disparaître. On est bien d'accord. Nous attendons les conclusions de la mission parlementaire. Bon, mais ça va disparaître. Mais c'est une loi. Sous une autre... C'est une loi. Mais sous une autre formule, vous allez appliquer une taxe, oui, une contribution payée par ceux qui roulent. Nous allons... Il y a une méthode dans l'histoire. Parce qu'il en a manqué. Si nous sommes dans cette situation, c'est qu'il a manqué de méthode lorsque d'autres étaient chargés de la mettre en place. Et d'ailleurs, ils ont reculé l'échéance. Il y a une mission parlementaire. L'éco-taxe, c'était une loi. Les parlementaires ont été saisis, se sont saisis par le président de l'Assemblée nationale pour un rapport sur les conditions d'application de l'éco-taxe. Nous allons avoir les conclusions. Moi, je ne les ai pas. Et nous aurons des décisions interministérielles. Parce que ça ne concerne pas que le ministre des Transports. Ça concerne l'interministériel. Non, mais on est d'accord. Donc, à partir de là, l'objectif, et c'est ça le plus important, c'est comment finance-t-on nos infrastructures. Donc, pour financer, vous allez appliquer une taxe. Et dans le même temps, j'y tiens, parce que c'est très important, comment protège-t-on nos 40 000 entreprises de transport ? Alors, je vais y venir. Est-ce que vous allez faire payer ceux qui empruntent les routes françaises ? Jean-Jacques Bourdin, réinvitez-moi au lendemain du rapport parlementaire. Mais vous me dites qu'on a besoin d'entretenir ces infrastructures. Le rapport parlementaire. Je ne vais pas fouler au pied le travail qui est fait par les parlementaires. Ils vont nous proposer, d'autant que c'est une loi. Donc, ils ont la souveraineté parlementaire. Nous, nous devons... Donc, il faudra payer pour rouler. On est bien d'accord. Il faudra qu'il y ait une contribution économique de ceux qui utilisent économiquement les infrastructures. C'est clair. Et à partir de ça, qui va payer ? Eh bien, il faut que... Qui va payer ? D'abord, cette éco-taxe, telle qu'elle était prévue, c'était les camions. Oui. Mais ça ne peut pas être les entreprises des transports. Ça ne peut pas être les routiers. Et donc, il faut que ce soit répercuté. Mais alors, qui va payer ? Il faut que ce soit répercuté. C'est même un des grands principes. Et il faut solidifier ce principe. C'est-à-dire que l'éco-taxe ou la contribution au financement des infrastructures doit être intégrée dans le prix, dans le coût du transport. Ça ne peut pas être à la seule charge des transporteurs routiers. D'ailleurs, ce ne serait pas juste. Est-ce qu'on leur fait payer le gasoil sans répercuter ? Non. Est-ce qu'on leur fait payer les camions sans répercuter ? Non. Eh bien, ce sera un élément du prix. Un élément du prix. Parce que, dites-moi, 120 projets de transport durable suspendus au sort de l'éco-taxe. Oui. Même à Boulogne. J'ai eu une navette fluviale. Mais même à Boulogne-sur-Mer. Oui, mais là aussi, il faut regarder quelle sera l'utilité. Parce que le produit de l'éco-taxe ou de ce qui est amené à se mettre en place doit être utilisé pour des modes alternatifs de transport. Et notamment de transport de marchandises. Donc, il faut une logique de cela et clarifier l'utilisation, au final, de ces moyens. Ces moyens n'existent pas puisque l'éco-taxe est suspendu. Mais dès lors qu'elle est remise en place, il faut que ce soit aussi des solutions apportées, notamment aux professionnels de la route, notamment aux logisticiens, pour avoir des modes alternatifs de transport. Dans tous les cas, il faut des recettes nouvelles. Ça, c'est indispensable. Tout le monde veut baisser les impôts. Nous sommes tous d'accord. J'ai vu Ségolène Royal qui présentait cela comme un impôt nouveau. Non, 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 c'est pas ce qu'elle a dit. Non, 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 non. Ah bon ? C'est ce que vous avez répondu sur Twitter. Non, pas du tout. Je m'étonne que l'éco-taxe vient d'être présenté comme un impôt nouveau. C'est tout le contraire. Non, non, non. Ça a provoqué votre réaction. C'est vrai ou c'est faux ? Non, non. J'ai toujours dit, ici, devant vous, où je continue, à dire que l'éco-taxe, tel qu'a été prévu, c'est pas un impôt. C'est même tout le contraire puisque c'est pour limiter, supprimer des impôts. Oui, ce que nous payons tous. Oui, que nous payons tous. Donc, ce qui est une éco-taxe, eh bien, vient diminuer les moyens budgétaires et donc diminuer l'impôt, diminuer ce qui est à la charge des contribuables. Voilà, c'est pour cela que je vous dis, l'éco-taxe n'est pas un impôt, c'est une taxe. C'est une écologie punitive, a dit Ségolène Royal. Il ne faut pas que ça le soit et elle a raison. Elle n'a pas dit ça. Je dis, il ne faut pas que ça le soit et donc, elle a raison parce que l'écologie ne peut pas être quelque chose de subi. D'ailleurs, quand je vois les efforts qui sont faits par les professionnels, on a l'impression que les routiers, les transporteurs, etc. sont les pollueurs de la planète. Ils font des efforts considérables, considérables pour la mise au nombre du matériel roulant, par exemple, de leur camion. Donc, c'est un vrai combat et les transports sont décisifs dans ce combat-là. Alors, on va prendre rendez-vous dès que vous avez pris vos décisions sur l'éco-taxe parce que ça m'intéresse et ça intéresse énormément nos auditeurs, évidemment, et la France. Mais évidemment, parce que beaucoup sont concernés. Merci Frédéric Ullier.